Alors, troisième sujet matangine, le rangement des fourmis. On a observé l'algorithme suivant chez les fourmis pour ramasser tous les objets éparpillés dans plein de terres différentes dans un seul tas. Donc, on a la situation suivante, il a une collection de petits tas qui chacun contient un certain nombre d'objets et au milieu de celle-ci, ceci dit, un petit fourmi se balade. Et la fourmi, elle n'est pas si intelligente que ça, elle suit un algorithme extrêmement basique. Quand on rencontre un tas, pour les besoins de cette question, on va faire comme si chaque minute, la fourmi rencontre un tas. Il y a deux cas de figure. Un, la fourmi porte quelque chose et donc, quand elle rencontre un tas, elle va poser cet objet dans un tas. et le deuxième cas, c'est la fourmi porte rien au moment. Et donc, elle prend quelque chose. Très simple. Donc, notre petite fourmi se balade. Quand elle rencontre un tas, elle prend un truc. Elle se balade, elle le pose ailleurs. Elle se balade, elle prend un truc. Elle se balade, elle le pose ailleurs. Et ainsi de suite. Et le but de cette manipulation, c'est qu'à un moment donné, on arrive à une situation où tous les objets, dans tous les différents tas, sont ramassés dans un certain tas. Question. Est-ce que ça marche? C'est-à-dire, est-ce qu'au bout d'un certain temps, peut-être un peu tellement grand, on peut être raisonnablement certain que tous les objets seront ramassés dans un seul tas. Ok? Qu'est-ce que je veux dire par ça? Est-ce qu'on peut être sûr? C'est clair qu'on ne pourra jamais être totalement certain. La probabilité ne sera jamais de 1. mais je veux que la probabilité qu'avant tant T, il reste plus qu'un seul tas, avant tant T il reste plus qu'un tas, soit aussi proche qu'on veut. de 1. C'est-à-dire, en laissant la tente devenir un peu très manguant, on peut faire en sorte que la probabilité que tous les objets soient dans le même tas, soit égale à 1. Bien évidemment, dans un premier temps, on va supposer que le fourmi rencontre chacun des tas au radar, on va dire uniformément. C'est-à-dire qu'ici, dans cet exemple, il y a 5 tas, chaque fois que le fourmi se balade, il y a 1 chance sur 5 que le premier tas qu'on rencontre soit celui-là, 1 chance sur 5 que le premier tas qu'on rencontre soit celui-là, et ainsi de suite. Ok? Donc, est-ce que petit à petit, on va mettre tous les choses ensemble? Bien évidemment, un truc qui est important à préciser, c'est qu'une fois qu'un tas n'a plus aucun objet dedans, il sait s'exister. Le fourmi ne va pas savoir qu'elle rencontre un ensemble vide ou autrefois il y a un tas. Une fois que le tas est vide, il reste vide définitivement. Ok? Et l'autre question c'est, est-ce que c'est efficace? C'est-à-dire qu'au bout de combien de temps, au bout de combien de temps est-ce que la probabilité d'avoir un tas est moins? Ok, alors là, sur ce problème éthique-là, j'ai envie de vous proposer deux axes de travail initial. Le premier, c'est le même axe de travail que ce qu'on a vu. L'autre fois, c'est de commencer sur des petits exemples. Ok? Deux tas avec un objet chacun, c'est assez simple. Trois tas avec un objet chacun. Qu'est-ce qu'il se passe? Comprendre celui-là en détail. Deux tas avec des nombres différents d'objets. Deux tas de deux objets. Un objet d'un tas de trois et un d'un, etc. Quatre objets. Quatre tas avec quatre objets distincts. Ce cas-là est déjà assez complexe. L'autre piste de travail que j'ai envie de vous proposer, c'est d'essayer de faire des simulations numériques. Donc ça, je pense que s'il y en a parmi vous qui ont un peu de goût à l'outil informatique, ça peut être intéressant de programmer ça et faire des essais. Ça vous mettra un petit peu la puce à l'oreille. Je dirais aussi que cette probabilité-là, c'est compliqué à calculer. Vous allez pouvoir peut-être y faire quelque chose dans des petits cas. Après, ce que vous allez plutôt chercher à faire, c'est avoir des bornes. Arriver à dire que la probabilité est certainement plus grande que ça et plus petite que ça. Bonne recherche !